Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager quelques pensées avec vous autour de ce thème, ce qui nous est si cher à chacun, qui est la liberté. La liberté. La Bible dit, et on va regarder ce que Jésus surtout dit à ce sujet, il est là en train de parler, d'évangéliser, de prêcher la parole, la bonne nouvelle autour de, devant une, quelques personnes, une foule qui sont là et qui sont touchées par le message de l'évangile. Il nous est dit dans Jean chapitre 8, à partir du verset 30, dans la version du semeur, Jean chapitre 8, verset 30, pendant qu'il parlait ainsi, c'est-à-dire que pendant que Jésus parlait, beaucoup crurent en lui. Alors Jésus dit aux juifs qui avaient mis leur foi en lui. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire vous serez des hommes libres ? Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc, c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez réellement libres. La liberté, je le disais en introduction, c'est un sujet, c'est un thème pour lequel les hommes, les femmes, sont prêts à mourir, prêts à donner leur propre vie. Toute notre histoire, l'histoire de l'humanité, était l'histoire justement de guerre, des vies qui se sont sacrifiées contre, par exemple, l'esclavage. Pourquoi ? Parce que rien ne vaut la liberté. Mais la réalité, c'est que, et c'est ce que nous pouvons vivre tous, c'est que nous pouvons être libres du point de vue de ne pas avoir de maître, de ne pas avoir de maître humain, j'allais dire, de ne pas, on peut prendre son autonomie, son indépendance dans tous les domaines. Mais la réalité, c'est qu'il y a en chacun de nous un maître. Et c'est ce que dit Jésus, là, à ces juifs qui se sont convertis, qui ont donné leur vie à Christ, qui ont été touchés par la parole de Jésus. Jésus va leur dire, il y a un maître en chacun de vous. Et ce maître, il s'appelle le péché. Et le péché, tant que nous n'avons pas Jésus-Christ, il nous tient en esclavage. En esclavage. Alors, que devient cet esclavage, justement, lorsque nous devons donner notre vie à Christ ? Eh bien, lorsque nous donnons notre vie à Christ, eh bien, cet esclavage, le pouvoir du péché, est brisé par la puissance du sang de Jésus-Christ, qui a brisé ce pouvoir à la croix. Parce que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché, donc il a vaincu le pouvoir du péché. Et donc, vous et moi, si nous acceptons Jésus-Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devenons libres. Nous ce que nous devons constater, c'est que le jour où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la façon dont nous vivons, la façon dont nous pensons, la façon dont nous réagissons face à certaines situations, montre que nous ne sommes pas encore totalement libres. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons accès à cette liberté, mais nous ne la vivons pas encore pleinement. Un exemple très simple, tu es enfant de Dieu et pourtant, dans certaines situations où l'on va par exemple avoir un comportement à ton égard, qui va te blesser, qui va te mettre en colère, qui va toucher ton égo, tu vas te mettre en colère, tu vas commencer à réagir, à dire des paroles et tu sais que ces paroles ne glorifient pas Dieu. Et ces mêmes paroles, une fois qu'elles sont sorties de ta bouche, eh bien ton cœur à l'intérieur, tu vas sentir un pincement, tu vas sentir que tu as attristé le Saint-Esprit. Tu ne voulais pas le faire, mais ce que tu ne voulais pas faire, tu l'as fait. Et ce que tu veux faire, tu ne parviens pas à le faire, comme dit Paul. Et donc, nous avons l'impression à travers ce type de réaction que nous ne sommes pas totalement libres. La réalité, c'est que nous sommes totalement libres, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la liberté. Mais je crois qu'il est important que nous puissions réfléchir à ce que Jésus nous dit là au verset 31, lorsqu'il dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Et puis il va continuer en disant, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Il y a un lien entre liberté et vérité. Et je crois que c'est extrêmement important de comprendre ce que cela signifie. Simplement, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu ne deviendras pas libre. Si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas la vérité. Et comme tu ne ne connaîtras pas la vérité, tu ne seras pas réellement libre. Qu'est-ce que cela signifie de façon concrète ? Prenons l'exemple d'un homme, une femme qui a des craintes, des peurs, des angoisses, des angoisses de toutes sortes, qui se posent des questions sur son lendemain, qui se posent des questions sur sa propre personne, qui se diminuent par exemple, quelqu'un qui n'apprécie pas ce que le Seigneur a mis en elle, quelqu'un qui pense qu'il ne vaut rien. Parce que dans son passé, on lui a dit des paroles blessantes. Parce que dans ton passé, on t'a rabaissé. Parce que à travers ton parcours, eh bien, on t'a mis plus bas que terre. Et toi-même, tu as l'impression donc que tu ne vaux rien. Tu as l'impression que tu es dans un cycle de défaites perpétuelles. À chaque fois que tu tentes quelque chose, ça se termine par un échec. Et parce que ça se termine par un échec, tu finis par croire que tu ne vaux rien, que tu es incapable. Qu'est-ce qui peut te sortir de ce type de mensonge ? Eh bien, c'est la parole de Dieu. Ce qui peut te sortir de ce type de mensonge, c'est ce que Dieu dit de toi. C'est la façon dont Dieu te voit. Mais si tu ne médites pas la parole, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas la vérité et donc tu ne seras pas réellement libre. Un autre exemple, quelqu'un qui vit dans des peurs et dans des angoisses, qui a peur de son lendemain, qui manque d'assurance à cause justement de tous les échecs du passé, à cause des blessures du passé. Quelqu'un qui vit comme ça et qui a donné sa vie à Christ. Tout ne disparaît pas. Notre passé, nos blessures ne s'effacent pas. Le jour où on a donné notre vie à Christ, non, il y a encore toute une dimension de saisir ces vérités, de les connaître déjà et de les saisir pour sa propre vie, de se les approprier pour sa propre vie, pour que cette vérité, la vérité de la parole puisse produire son effet en nous. Parce que la réalité, c'est qu'être enfant de Dieu, c'est être riche. Mais nous sommes des riches qui s'ignorent. Nous sommes des hommes et des femmes bénis et nous ignorons la bénédiction qu'il y a sur nous en tant qu'enfant de Dieu. Mais le jour où nous le réalisons, le jour où nous saisissons cette vérité, de qui nous sommes, notre identité en Christ, non pas par nous-mêmes, non pas parce que nous sommes plus beaux, plus forts, non, pas du tout, mais parce que nous avons un Père céleste qui a payé le prix pour nous, pour nous donner la vie et la vie en abondance, comme il nous est dit dans Jean 10.10. Et donc, à chaque fois que je m'imprègne de la parole, à chaque fois que je saisis ce qui est écrit dans la parole, alors mes yeux s'ouvrent et je connais la vérité. Alors mes yeux s'ouvrent et je sais que je commence à comprendre à travers la parole que je ne suis pas un moins que rien, que je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, que je ne suis pas ce que mon passé voudrait dire que je suis, que j'ai un avenir en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Bien sûr, ce n'est pas que je suis digne de quoi que ce soit, ce n'est pas que tu es digne de quoi que ce soit, mais tu es enfant de Dieu et en étant enfant de Dieu, tu entres dans un héritage qui te revient par grâce, par amour. Mais vous voyez, pour que nous puissions finalement devenir libres, c'est intéressant d'ailleurs ce terme qui est utilisé dans le verset 31. Si vous vous attachez à la parole, eh bien au verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que je dois créer un lien, un attachement, je dois comme être un prisonnier de la parole. Si vous vous attachez à la parole, je dois prendre la parole comme des menottes, me dire je ne veux pas me séparer de la parole de Dieu, je ne veux pas me séparer de ce qu'elle dit, je refuse de me séparer des promesses de l'éternel, je refuse de me séparer de l'amour de Jésus-Christ pour ma vie. Et ça peut encore une fois se retrouver dans n'importe quelle situation. Peut-être que tu es dans ton couple et tu as l'impression que tout s'écroule et tu veux réagir par ta propre manière, tu veux poser tes propres décisions. Ne fais pas cela. Ne bouge pas, ne décide pas sans avoir l'approbation de l'éternel. Même si tout te semble, tu as des vents contraires. Même si on va te dire, prends telle ou telle décision, plaque tout, quitte tout, pas. Non, ne le fais pas si le Seigneur ne te l'a pas dit. Cultive les promesses de l'éternel. Et ça peut être la même chose pour un célibataire qui, à force d'attendre, perd patience et dans son impatience va contracter des alliances avec des personnes pour lesquelles Dieu dit je ne suis pas d'accord. Il ne me connaît pas. Il ne me pratique pas. Il ne me prie pas. Il ne m'aime pas. Et le Seigneur va te dire mais que fais-tu avec cette personne ? Pourquoi fréquentes-tu cette personne ? Alors que moi je t'invite à, comment dire, à créer une alliance avec quelqu'un qui est en Christ, dit le Seigneur. Et vous voyez, à cause de justement, il y a un moment, il y a comme un brouillard qui vient s'épaissir dans la connaissance de la parole. Parfois il y a même des choses que l'on sait, mais comme on traverse des situations difficiles, des souffrances et des combats, ce que l'on sait de la parole, des vérités de la parole deviennent comme obscures à nos yeux. Parce que nous commençons à écouter les mensonges de l'ennemi. Nous commençons à nous laisser impressionner par les circonstances et les souffrances que nous pouvons traverser. Nous commençons à nous laisser impressionner par la vallée de l'ombre de la mort. Et dans cette vallée de l'ombre de la mort, il y a un moment où nous n'écoutons plus ce que le Seigneur dit. Nous n'écoutons plus la parole. Mais la réalité, encore une fois, c'est que la vérité, elle est dans la parole de Dieu. Et c'est en m'attachant à la parole de Dieu. C'est en la méditant. C'est en se disant, mais Seigneur, dans ce que je viens de lire de ta parole, qu'est-ce qu'il y a pour ma vie aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a pour ma situation ? C'est en ayant cette attitude de chérir la parole de Dieu que tes yeux vont s'ouvrir sur la vérité. Et c'est cette vérité qui va t'affranchir. C'est cette vérité qui va te rendre libre. Quand l'ennemi te dit, quand tes pensées te disent que tu ne vaux rien, que tu ne mérites rien, que tu es incapable, que tu ne pourras pas réussir, que tu ne pourras pas évoluer. Quand il y a ces mensonges qui commencent à générer de l'angoisse dans ton cœur, comme si tu étais orphelin, alors que la vérité, tu la trouveras dans la parole. La parole qui te dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La parole de la vérité, c'est celle qui va te dire que l'un tombe à ta droite, 10 000 à ta gauche, mais toi là, tu resteras debout dans le nom de Jésus-Christ. C'est ça la vérité. Et cette vérité-là, c'est cette vérité-là, la vérité de la parole qui fait que tu vas te coucher en paix. Parce que tu sais que tout est entre les mains de ton Seigneur. C'est cette vérité-là qui va te permettre de prendre les décisions, les bonnes décisions vis-à-vis de ton couple, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta vie professionnelle, vis-à-vis de ton investissement dans l'Église, vis-à-vis de peut-être le choix de ton conjoint, de ta conjointe, le choix de, comment dire, de l'attitude à avoir à l'égard de tes camarades, à l'égard de tes relations à l'école ou au travail. Tout cela doit être dicté par la vérité de la parole. Connaître la parole, s'attacher à la parole, se lier à la parole, et je rajouterais même, se menotter à la parole, c'est ce qui te rendra libre. La liberté n'est pas dans nos distractions. La liberté n'est pas dans les choses qui animent nos passions. Au contraire, tout cela nous enchaîne. Au début, le péché a toujours un bon goût. Le péché a toujours, vous voyez, on n'attrape pas les mouches avec le miel. On n'attrape pas les mouches, pardon, avec du vinaigre. Mais on va mettre un peu de, il y a du vinaigre, mais on va mettre un peu de miel pour attirer les mouches et ensuite les prendre au piège. Et c'est exactement ce que l'ennemi fait avec tous ces mensonges. Mais si tu veux être un homme, une femme réellement libre, attache-toi, attachons-nous à la parole de Dieu. Et c'est cela qui fera de nous des disciples, nous dit le Seigneur. Et donc je déduis à partir de ce verset 31 qu'on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on ne connaît pas sa parole. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on ne chérit pas sa parole. On ne peut pas être disciple de Jésus-Christ si on n'applique pas sa parole. Aimer la parole de Dieu, c'est aimer Jésus-Christ. Aimer la parole de Dieu, c'est l'appliquer dans notre quotidien. Et cela nous permet, cela te permet de marcher en toute liberté. Là, dans ce passage, les Juifs pensaient être libres parce qu'ils étaient descendants d'Abraham. Il y a des fausses libertés. Nous avons des libertés qui sont totalement illusoires. La seule liberté, c'est de connaître Jésus-Christ, c'est de vivre avec Christ et c'est de désirer ressembler à Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada